... Salut M. Chocolavanie Kualine, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme MIME avec Coralie Escobar et Annie DLC. Mais tout d'abord, je vais prendre des nouvelles de mes chers bébés chroniqueurs. Salut, oui, oui. Bonsoir Jessica, ça va bien ? Ça va. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis... Oui, ça a bien, oui, ça a bien, oui. C'est vrai, depuis ton crasé au sol, ça va ? Oui, un petit crasé sur la roca, tu sais, c'est impeccable. Mais tu cicatrices bien vite, je trouve. Ça va, demain va donner un mois, si tu veux. Et tu as pris des résolutions maintenant pour ne plus retomber ? Non, je vais refaire. Tu as fait quoi de ton week-end ? Ah, rien de spécial. J'étais avec mon papa, ils ont fait de la mécanique. Vendredi, samedi, dimanche. Donc pas de loisirs, pas de petit cinéma ? Ça ne me dérange pas, non. Non, pas vendredi, j'étais avec mes petits frères. OK. Tu es très famille, hein ? Il faut aussi pour autant, la famille, avant tout. Tu veux faire une dédication à ton papa, justement ? À pas ou à ça, mais solide. C'est tout ce que tu as dit à ton père, solide. Oui. Et à ta mamie, que j'ai pu entendre ce matin dans ton audio. Eh bien, mamie l'oiseau, tu connais déjà, toujours, solide. Merci, oui, oui. Vous voyez William, les gens, William. Si vous le croisez dans les... Oui, n'hésitez pas à lui faire un petit coup pour lui dire bonjour. C'est un garçon rempli de joie. Vous voyez, il rigole à la... Juste avec un petit bonjour. Et toi, Lydie, ton cher week-end ? Week-end sportif. Il suffit de toi, félicitations, même moi qui m'ont pas failli. Non, franchement, quand on m'a annoncé que j'allais faire le monde l'archer, je n'avais aucune appréhension. J'étais sereine, j'étais même excitée. Je me suis arrivée à 4h du matin. On avait rendez-vous à 6h30. Vous l'avez vu à 4h du matin pour rendez-vous 6h30. Je m'étais excitée, moi, là, ouais, le monde l'archer. Je me voyais faire mes meilleurs selfies tout en haut et tout. L'aimant arrivée, lorsque j'ai commencé à monter, j'ai dit à ma collègue, on est bientôt arrivées. Elle m'a dit, mais nous, pourquoi m'amener, il est niveau 1 ? Mais tu vois la roche qui est en haut, là ? Je lui ai dit, non, c'est pas ça. Elle m'a dit, oui, c'est ça. J'ai dit, OK. Et tu as fait quel niveau ? Deux. C'est quand même beaucoup. Mais on m'avait pas dit que la descente était plus dure que la montée. Donc, vous faisiez aller bon d'art. Exactement. Moi aussi, j'avoue. J'ai pu faire le monde l'archer. Bon, je ne suis pas fière de ma première fois. Donc, si tu veux, on le fait ensemble. William, tu serais bienvenue. On fait une petite soirée sur le monde l'archer. C'est bien parce que c'est beau. En fait, tu fais de belles photos après, puis tu es fière de toi. C'est très physique. Mais je pense que lorsqu'on est en groupe, si on n'est pas en mode compétition, ça se passe bien. Mais ma première fois, malheureusement, j'ai été faire avec des gars très sportifs qui ont commencé à courir. Donc, j'ai commencé à m'essouffler trop tôt. Pour rien du tout, trop vite. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai dû faire le monde l'archer, sincèrement. Eux, ils l'ont fait en 35 minutes. J'ai pris une heure 45. Ils avaient le temps de faire leur petit déjeuner en haut. J'étais toujours en bas. Et c'est une mamie qui m'a aidée. Elle me disait, non, allez au Péfeil. Je suis là, je l'ai honte. Mais en même temps, je ne pouvais pas rester à cet échec. J'ai dit, non, je leur montre que j'arrive. Ils sont restés m'attendre. Et ça va le coup. J'ai pu faire de belles photos, mais c'était dur. Et pour redescendre, je ne savais pas que c'était dur pour moi. Redescendre, c'est... Oui, parce qu'on voit les gens qui descendent en courant, qui sautent de roche en roche. Qui roche saute ? Je suis dit, je m'enviens l'aide. C'est pour ça que pas de photos. Parce que franchement, c'était dur. Par contre, il y a une chose que je tiens à souligner. C'est que l'humain est encore bon. Parce que sur tout le parcours, les gens que je croisais, ils étaient là. Ils me motivaient. Ils étaient avec moi. Et franchement, je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Et j'ai rencontré aussi un monsieur, une dame qui m'ont reconnue. Donc, je leur fais un petit coucou. Les collègues aussi. Coucou, papa, maman. Gros bisous. Très bien, je suis contente. C'est quand tu veux, quand tu seras prête. Bon, je ne vais pas me réveiller à 4h du matin. Mais en tout cas, t'inquiète, j'y serai pour 6h30. Mais William, on compte sur toi. Tu te réveilles tous les jours tôt. Non, je fais bien. Mais le truc, en fait, on m'a déjà proposé plusieurs fois. Mais le problème, c'est que quand le jour où j'y arrive, c'est bon, je ne peux pas. Ou j'ai eu un imprévu, tu vois. Là, ton côté président, on va arrêter avec ça. Quand on va prendre rendez-vous pour le monde marcher, tu seras présent. Oui, pas de soucis. Il ne faut pas réfléchir, il faut y aller comme ça. C'est ça. Et puis, tu vas kiffer. Oui, oui. En tout cas, t'es spectateur, vous pouvez appeler au 05 4 26 71 27 07. Si vous avez une question pour qui que ce soit, n'hésitez pas. Je vais commencer par Annie. On est habitués. Mais présente-toi, la jeune fille en vert. Je pense qu'on me connaît un peu. Annie, enchantée. Je suis obligée de dire mon âge. Pas forcément. Je pense que tout le monde me connaît déjà. On est habitués. On est habitués. Pourquoi Annie DLC ? Qu'est-ce que ça veut dire DLC ? C'est les initiales de mon autre famille. Puis voilà. D'accord. Je vais quand même demander à ta copine comment elle s'appelle. Salut. Cuisant-toi. Salut. Moi, c'est Coralie. Coralie Escoban. Donc, je sais déjà que je suis quand même assez connue. Donc, sous le nom d'Escoban, ça fait déjà longtemps que j'ai eu ce pseudonyme-là. Mais pourquoi Escoban ? On m'a posé cette question-là. Si tu as demandé est-ce que c'était ton nom, d'autres... Non, ce n'est pas mon nom. C'est juste un nom que je me suis donné. Je pense que j'étais déjà au collège. Et puis, vu qu'on m'a déjà bien connue sous le nom de Coralie Escoban, donc j'ai gardé. C'est juste parce que j'aime le personnage, sans plus. D'accord. Mais pour les spectateurs qui ne connaissent pas la plateforme Meme, je vous invite à regarder une vidéo. Meme est un réseau social novateur qui redonne le pouvoir à ceux qui veulent offrir et monétiser du contenu exclusif à leur communauté. Que ce soit pour les artistes avec leurs fans, les sportifs avec leurs supporters ou encore les influenceurs avec leurs followers, l'idée est de rapprocher au maximum ces créateurs de leur communauté. C'est le meilleur moyen d'offrir du contenu exclusif, personnalisé, d'avoir de l'échange ou encore d'être soutenu. Pour les fans, Meme leur offre la possibilité d'avoir une relation directe, personnalisée et authentique avec leur personnalité favorite. Et c'est grâce à Meme que ces fans seront uniques demain. Meme réinvente un modèle économique et surtout un store du cadre, des outils, de la sécurité dans cette intermédiation. Sur Meme, les fans payent et les créateurs monétisent leur contenu. Et c'est ça qui change tout. C'est la garantie que ces contenus sont authentiques et pas sponsorisés par une marque ou par une publicité. L'industrie autour de la monétisation des contenus est en pleine mutation. On parle beaucoup de la passion économique. La gestion de la relation client reste notre priorité aussi bien avec les créateurs que les fans. Un département opère la certification des comptes créateurs. On utilise ici des technologies de reconnaissance faciale. C'est une garantie supplémentaire pour les utilisateurs. Les profils sont authentiques. Mais c'est aussi une garantie pour les créateurs. Leur image est véritablement protégée sur Meme. Meme, c'est aujourd'hui une équipe de plus de 30 personnes. On s'est fixé une mission forte sur 2021. C'est de déployer une série de mesures concrètes combinées dans une charte en concertation avec des institutionnels, des associations ou des entrepreneurs et des numériques. L'objectif de Meme est d'encadrer cette nouvelle industrie et de rendre cet écosystème le plus fiable et sécurisé possible. Une mesure concrète, par exemple, s'assurer que tous les profils des utilisateurs soient à terme certifiés et identifiables formellement par la plateforme. C'est l'ambition de Meme pour imaginer un réseau social rassurant et respectueux. Vous révélera-t-il Cetrix ? Sera-t-il à la hauteur de son défi ? Son nouveau son vous enflammera-t-il ? Vous confiera-t-elle ses conseils mode ? Réussira-t-elle la posture du danseur ? La réponse est oui. Serez-vous là ? Meme, le nouveau réseau social qui rapproche les créateurs de leurs fans. Excusez-moi, c'est très difficile d'être concentrée avec William, qui me perturbe. Alors donc, les filles, qu'est-ce qui vous a attiré sur Meme ? Donc moi, déjà, pour savoir que je suis une fille, j'ai toujours aimé faire des photos sexy, que ce soit en linge, que ce soit en maillot. J'ai toujours aimé ça. Donc je me suis dit, personnellement, au lieu de faire du bénévole sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Snap, à montrer mon corps gratuitement, parce que j'aime ça. Et pourquoi pas faire la même chose, mais en payant, avec un site payant. Donc du coup, je me suis créé un Meme. Ça, combien de temps tu es sur Meme ? 2020. 2020 ? Oui, 2020. Et puis, on va dire, c'est l'année 2021, je me suis vraiment mise à fond dessus. Parce que j'avais mes bombes. Juste comme ça. Et puis maintenant, j'ai vu les avantages. OK. Et tu penses faire ça jusqu'à quel âge ? Normalement, je me suis dit que c'est la dernière année que j'ai fait du Meme. Donc là, cette année, j'ai mis à atteindre mes objectifs. Tu as un projet après, du coup, avec l'argent que tu réconnes ? Avec l'argent. Donc c'est pour ça que j'essaie d'arriver à mes objectifs. Si j'ai réussi, j'arrête. Définitivement, comme j'ai dit cette année. Mais si je n'ai pas encore réussi mes objectifs, je vais garder au moins un peu six mois. Continue Meme et puis voilà. Et toi, Annie ? Pourquoi tu es sur Meme ? Moi, ce qui m'a poussée, on va dire que c'est... C'est venu comme ça. C'est juste que je faisais des photos de mes pieds sur Snap et tout. Toi, c'est tes pieds, ce n'est pas ton corps ? C'est mes pieds et du coup, je reçois des demandes. Ouais, envoie-moi cinq photos de tes pieds pour autant de sommes et tout et tout. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va aller sur Meme et puis voilà, j'ai créé. Donc il y a des gens qui payent pour voir tes pieds ? Seulement tes pieds ? Mais est-ce que c'est rentable ? Bien sûr. Bien sûr, oui. Sinon, je ne serais pas dessus, je pense. Pour rebondir à la question de Linda qui était très intéressante pour Coralie, les convénients, en fait, d'avoir, de gagner autant de sommes, tu dis que c'est pour économiser, par exemple, pour un projet, mais tu n'es pas tentée, ou bien tu prends dedans. Parce que tu sais que l'argent appelle l'argent. Oui, c'est clair. Je suis tentée à prendre dans l'argent puisque je me dis, de toute façon, cet argent-là, je vais refaire, je vais avoir d'autres vidéos, j'aurai d'autres personnes qui vont acheter. Donc c'est clair que je vais prendre, mais d'un côté, j'essaie toujours de me priver. C'est-à-dire que sur mime, tu as le choix entre des virements tous les trois jours, tous les mois, ou bien... Pour toucher, en fait. Oui, tu peux mettre en pause carrément, c'est-à-dire que tu ne touches pas d'argent. Si tu décides de ne pas toucher d'argent ce mois-ci, si tu ne touches pas d'argent, si tu décides de toucher tous les trois jours, bien, il y a de l'argent qui te compte tous les trois jours, etc., toutes les semaines ou tous les mois. Et qu'est-ce qui rapporte le plus, les pieds ou le corps, finalement ? Le corps ? Je ne connais pas le chiffre d'Afirodani, donc je ne veux pas savoir. Je pense que là, on ne peut pas encore comparer. Elle est dessus depuis... Avant trois ? De trois ans, moi, ça ne fait même pas six mois que je suis dessus. Ah, tu viens de commencer dessus ? Je trouve que pour six mois... Ça va. On est bien, quoi ! Est-ce qu'on touche ? Est-ce qu'avec tes pieds, tu peux dire qu'à la fin du mois, tu dépasses 1000 euros ? Alors, pas encore, parce que comme je dis, je viens de commencer, mais c'est en bonne voie, en tout cas. Et toi, est-ce que tu dépasses, mon trois, je vais aller plus loin, est-ce que tu dépasses, par exemple, 3000 euros par mois ? Pour l'instant, je n'ai pas encore fait 3000 euros, mais mon maximum par mois, 3000 euros. Et c'est pour ça que là, mon objectif, c'est de faire au moins 5000 euros par mois. Alors, j'ai une question concernant, en fait, par rapport à... Mime, oui, pour Coralie. Étant donné que, bon, OnlyFans, on va dire que c'est un petit peu la même chose, mais d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment de la pornographique. Mais vu que sur OnlyFans, il y a beaucoup de fuites, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis... Voilà, du moins, il y a des captures. Donc, j'aimerais savoir aussi, sur Mime, est-ce que les gens peuvent capturer ou c'est vraiment sécurisé, en fait ? Bon, il faut savoir que si quelqu'un veut vraiment avoir ta vidéo, il peut avoir ta vidéo, donc... Donc, du coup, c'est à lui, en fait, la vidéo. Donc, ça, du moins, il peut garder pour lui ? En fait, bon, il ne peut pas le télécharger directement via l'application. Mais il peut toujours faire une capture d'écran, avec un autre téléphone du jeu ? Non, non, pas vraiment notre téléphone. Est-ce que c'est avec son téléphone en ligne ? Oui, avec son téléphone, il peut faire un enregistrement d'écran ou avec un autre portable. Forcément, quand tu fais ça, tu n'as aucune sécurité de... Ben voilà, donc, du coup, je reviens dessus. C'est un avantage, mais l'inconvénient, c'est qu'imaginons. Donc, moi, c'est moi. J'ai payé pour, par exemple, une vidéo à Coralie. Est-ce qu'au bord, je ne sais pas, j'ai payé la vidéo 50 euros, imaginons. Du coup, j'ai la vidéo, je l'ai capturée. Je l'ai envoyée dans un groupe. Le groupe envoie d'autres groupes à d'autres personnes. Donc, du coup, ton avantage, c'est que tu as fait 50 euros sur moi, mais l'inconvénient, c'est que tout le monde voit la vidéo, tu vois. Donc, au final, ce n'est pas vraiment privatisé. Après, tu peux voir ça comme un inconvénient, mais moi, je vois ça comme un avantage. Parce que, du coup, il y a déjà des photos à moi qui ont fuité. Et ça a attiré la curiosité des gens. C'est-à-dire que les gens ont plus envie d'aller voir quel genre de contenu je propose, s'il y a plus, si je fais plus de choses. Donc, quand mes photos, je prends ça plus comme un avantage qu'une déception, en fait. Je me dis que ça me fait être plus connue. Donc, qui dit plus d'argent, plus d'argent, plus d'abonnés. Donc, voilà. Alors, j'ai un coup de la fleu, quoi. Et pour toutes les deux, quelles seraient les demandes les plus fantaisistes que vous ayez reçues ? Moi, ce serait la photo de ma mère. OK. Alors, chacun son délit. Oui. Moi, on m'a déjà demandé ça. Et puis, il y a des gens soumis. C'est-à-dire que tu les insultes. Quand tu les traites comme des chiens, les trucs comme ça, c'est des trucs que je trouve un peu chelous. Est-ce que tu fais ou pas ? Non. Et toi, Annie ? Moi, la demande la plus... C'était pas bizarre. C'est un mec qui m'a dit, viens, je te paie billets à Paris et tout et tout. Tu passes une nuit à l'hôtel avec moi. Comme une escorte, en fait. À la Dubaï. J'ai des pieds et tout et tout. Des trucs comme ça. Sinon, j'ai pas eu de demande chelou comme elle, pour le coup. Mais sinon, voilà. Est-ce que vous recevez... Alors, jusqu'à présent, est-ce que tous vos clients sont d'ici ou bien ils sont du monde ? Moi, j'ai un peu d'ici. Pareil. Pareil. Pareil, mais je dirais que les clients de l'air martin et qui me concernent, s'attendent à voir du contenu genre sexy et tout et tout. Pensez-moi, parce qu'on vous voit aussi aller. Mais, ouais, ma plupart en tout. Est-ce que vous avez déjà été contactée par quelqu'un de Dubaï ? Parce que vous savez, il y a plein d'influenceuses qu'on contacte comme ça. Ça vous est pas encore arrivé jusqu'à présent ? Vous auriez aimée ? Non. Et j'ai une question. Quand vous êtes inactif sur Mime, est-ce que vous perdez des fans ? Oui. Toi, oui. Tu en perds ? Quand je suis inactive, c'est-à-dire que je ne publie pas de photos, je ne réponds pas aux messages, je fais la mode pendant cinq jours, ben oui, forcément, je vais perdre quelques followers. Et du coup, à quelle fréquence tu dois poster pour garder, maintenir tes amis ? Je dirais, bon, je peux poster deux à trois fois par semaine, mais les messages, je suis obligée d'être vraiment enchantée, enchantée dessus, réponds aux demandes, réponds aux messages et tout. Parce que, on va dire, C'est des demandes bien précises, en fait. C'est plus les demandes médias privées qui te rapportent des sous. Et comment vous le vivez maintenant, le quotidien ? Parce que là, j'ai vu que tu es passée sur le France Antille. Pourquoi, justement, tu as eu envie de te mettre en ligne ? Est-ce que tu t'es réveillée un jour et puis tu as dit, écoute, j'ai déjà fait des buzz, j'assume qui je suis, je monte ça en fond. C'est exactement le cas. Déjà, il faut dire que France Antille m'a appelée pour une interview. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de me faire connaître et puis je suis une femme qui a toujours assumé ce que je fais. Donc, malheureusement, les choses ne sont pas forcées, m'ont passé comme prévu. Je ne voulais pas forcément que mes photos fuitent, mais ça a été fait, c'est un mal point bien. Mais maintenant, j'apprends à vivre avec du moins puisque j'ai l'impression que c'est quand tu assumes vraiment quelque chose en Martinique que ça dérange, tu vois. Mais quand tu es en baffaire, on va dire, ben voilà, tout le monde s'en fout. Linda. Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme client. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous colle une étiquette de pute, en fait ? Peur, c'est un gros mot parce que c'est déjà le cas. Donc, tu t'estimes être une pute ? Non, mais j'accepte les propos des gens. Si pour eux, ils disent que c'est une pute, je ne suis pas là pour contredire leurs propos. Si vous pensez ça, vous pensez ça. Mais on a un appel, Gossip Choco. Bonsoir. Allô, allô. Oui, allô, allô. Bonsoir, madame. Chocolat ? Oui. Oui, mon roj, je dis là. Mamouwez. Ok. Qui son dis là ? C'est un capuchon ! Oui, un capuchon, mais... C'est trop gros, on ne peut pas faire rentrer. Il y a du seul ça qu'a fait. Ça qu'a fait en tête de coco. Oui, mais c'est un capuchon. Non, mais c'est un capuchon. Mais c'est un capuchon. Non, c'est un capuchon. C'est un capuchon. Ok. En tout cas, merci pour... C'est un capuchon, mais c'est un capuchon. Eh bien, c'est un capuchon. C'est un capuchon. C'est un capuchon. Ok, ben gardez-moi. Et puis, on va continuer l'émission. Ok ? Pas du problème. Pas du problème. Bon bisou. J'adore ce genre d'appel. Beaucoup d'énergie. Exactement. J'adore ce genre de dame. Du coup, elle m'a fait perdre le fil de ma question. Voilà. Donc, quand on disait, quand Linda disait, est-ce que tu n'avais pas peur que les gens te traitent de pute ? Il faut savoir que beaucoup de personnes, vu ce qu'on faisait avant sur l'utilité, l'utilisation de mimes, les gens avaient pris mimes pour payer, par exemple, les stands pour voir des contenus. Il y a des artistes qui se mettaient dessus. Et après, les filles ont commencé à utiliser la plateforme mime pour vendre des photos d'elles nues. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous voir comme des prostituées. D'une certaine façon, ça peut être vrai. Ça reste une pute virtuelle, alors. Voilà, une pute virtuelle. Une pute virtuelle, mais peut-être. Et cette étiquette-là, tu peux l'assumer. Ça ne te dérange pas ? Ok, d'accord. C'est ça, William, comme on disait. C'est quand tu l'assumes que... Que ça dérange. Parce qu'il ne faut pas croire. Quand beaucoup de personnes ont vu que je vous recevais, j'ai reçu quelques messages. Il y a des gens qui m'ont dit « Oui, tu ne fais pas assez de mauvais messages à la télé. » Ce n'est pas parce que je vous reçois et qu'on parle de mimes que je vais dire à tous les jeunes de faire comme vous. Ça n'a rien à voir. J'estime qu'il faut parler aussi de tout. L'émission Gossip Choco est faite pour donner la parole à tout le monde. Et si vous êtes heureuse dans ce système, tant mieux. Tant mieux pour vous. C'est clair. Lida. Lili. Vous avez déjà des enfants ? Oui. Oui. D'accord. Je suppose qu'il y a des parents de vos enfants qui vous ont certainement déjà vus. Est-ce qu'ils viennent vous rapporter des fois des petites paroles que les enfants pourraient dire qu'ils ont entendues de leurs parents ? Non. Pas de mon côté. Pas de ma famille. Après, pas pour le moment. Je pense que les préjugés ne viennent pas forcément de la famille, mais ça vient un peu de tout le monde. Je pense que les retombées, de toute façon, vous en êtes consciente, j'espère pour vous, les retombées viendront après. Oui, c'est clairement après. C'est souvent après. C'est lorsqu'on a tourné la page que c'est là que ça... Mais est-ce que vos enfants savent ce que vous faites ? Ma fille, elle est encore jeune, donc. Elle a quel âge ? Elle a deux ans. OK. Pareil pour toi ? OK. Donc, pour le moment, vous verrez, vous pensez après. Est-ce que vous allez leur dire quand elles seront plus grandes ? Oui, moi, franchement, je ne compte pas cacher à ma fille cela, puisque c'est quelque chose qui est sur les réseaux et qui va rester, même si tu as arrêté il y a 5 ans, 10 ans. C'est clair. C'est quelque chose. J'en ai l'exemple avec Kim Kardashian et ses enfants et son fils qui avait reçu... Exactement. Combien de temps après ? Exact, la vidéo de sa mère. C'est quelque chose qui va toujours vous rester. Donc, comme ma fille aura l'âge de comprendre, je vais lui expliquer que sa maman a déjà fait ci, sa maman a déjà fait ça, que je lui dirai des bons conseils à suivre ou à ne pas suivre. Mais je ne vais jamais mentir à ma fille en sachant que tôt ou tôt, ça va se révéler. Et la vie intime, justement, est-ce que, vu comment les hommes peuvent vous voir, est-ce que vous arrivez à vous mettre en couple, à trouver un homme qui vous aime en respectant ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il y a à Niv ? Qu'est-ce qu'il va pas ? C'est ma question des ranges. Non, c'est votre kilt. Alors, pour l'instant, moi, personnellement, ce n'est pas ma priorité première. L'amour, hein ? L'amour. Donc, tu flirtes. Donc, en ce moment, je suis en flirt depuis le début d'année. En flirt ? En flirt sérieux, si on peut dire ça comme ça. Comment ça existe, flirt sérieux ? Oui, je crois que ça existe. C'est ça, c'est ça, je me suis dit. Flirt sérieux, c'est quand tu fréquences une seule et une personne, tu vois. Une seule personne, ok. Depuis l'année 2023, j'ai vu qu'un seul concombre. Ok. Et j'espère que, tu vois, ça va rester comme ça. Et c'est ce que tu fais ? Oui, c'est ce que je fais. Il m'a même aidé à me préparer pour mon interview et tout. Donc, voilà. Mon objectif, c'est de rien lui cacher. Il est même là, des fois, lors de mes shootings, photos, avec mon photographe, etc. Et toi, Annie, l'amour ? J'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que tu parles ? Attends, je vais demander un appel. Gossip Choco, bonsoir. Allô ? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où ? Vous appelez comment et vous appelez d'où ? Alors, bon, je suis en France. Oui, et vous appelez ? Moi, c'est Ruben. Enchanté, Ruben. Que désires-tu ? En fait, ma question concerne les deux invités. Je t'en prie. Je t'en prie. Vas-y. Et c'est surtout par rapport au projet scolaire que j'ai. Donc, j'ai quand même bossé. Je t'en prie. Ok. Eh bien, elle t'écoute, parce que je suppose que tu as essayé de les contacter sur Instagram et qu'elles n'ont pas pris la peine de te répondre. C'est ça qui s'est passé ? Alors, ouais, déjà, en fait, c'est compliqué d'avoir des réponses. Il faut savoir que ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde sur les réseaux sociaux qui répondent. Je pense que les filles filtrent leurs messages. Donc, tu as la parole. Elles t'écoutent. Alors, les filles, en fait, ma question, c'est surtout si c'est possible, si vous accepteriez, en fait, de répondre à nos questions pour vos projets scolaires qui concernent la protection des créatures de contenu des minutes. Euh, oui. Il y a combien de questions ? Non, mais ce n'est pas ici qui va le faire. Vous allez prendre rendez-vous, hein ? Non, 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 non. Non, 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 non. Mais juste pour savoir, sincèrement, j'apprécie ta démarche, parce que si tu as envoyé un message sur Instagram et qu'elles ne t'ont pas répondu et que tu es en métropole, il est quoi, les minuits ? Non, il est... 23h ? 22h. Et que tu as pris le temps d'attendre pour appeler, c'est que tu as vraiment besoin de cette note. Je ne sais pas ce que c'est pour une note pour l'école. Ah ouais, exact. Et en gros, si je ne peux pas faire mon projet, j'ai 0 à l'examen final. Et c'est quoi comme examen ? Euh, en vrai, j'ai pas envie de dire pour le moment. Ah, mais on veut savoir. Je ne sais pas ce que c'est quelque chose de la... En fait, c'est parce que je suis élève avocat. Ah, d'accord, mais ouais, non, je te comprends. J'avoue que ce genre de point, c'est 0. Eh bien, j'espère que les filles vont t'aider à avoir ton point pour ton diplôme, parce que tu as dû quitter la Martinique, je suppose, pour aller faire ta formation en France. Et Frédia Kabatou, pendant que nous, nous qu'est pété le carnaval là. C'est pas ça. Le carnaval, c'est pas un tout, il y a une vidéo, bien. D'accord. Eh bien, les filles... Bah, laisse tes coordonnées. Non, mais en fait, vu qu'il a envoyé un message sur Insta, je pense que... Mais laisse tes coordonnées, s'il le faut, et je vais donner aux filles. Ok, super. Ça fait vraiment beaucoup. Merci. Et si tu es... Si tu obtiens ton diplôme, on veut ton contact, hein. Pas trop blesse. Pas trop blesse, ça fait avec plaisir. Un avocat dans les amis, ça sert, hein. Eh bien, Ruben, on te fait de gros bisous, et passe une bonne soirée. Ok, merci, bye-bye. 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 C'est mignon, ce genre de choses, les filles. Eh bien, je vais rebondir sur la question de Ruben. Ça vous arrive de faire ça ? Vous recevez des messages, vous répondez pas ? Alors, faut savoir que je vois tous mes messages Instagram. Tu les vois ? Je les vois tous. Et tu réponds pas pourquoi ? J'ai pas qu'un seul affaire, parce que, tu sais, l'homme, à tendance, tu réponds une fois, et puis ça entame des discussions, alors que t'as pas envie d'entendre des discussions, tu vois. Ok. Donc, ça fait des messages comme ça pour rien. Je vois, mais il faut savoir que je vois tous mes messages. Mais tu sais que tu peux passer à côté, tu vois, regarde des choses comme ça. Je suppose, mais après, je suis quelqu'un, j'oublie vite, hein. Ok. Donc, je vais voir le message, je me dis, je vais traiter, oui, vous, oui, puis après, j'oublie. Mais je te comprends, parce que je suis pas une star, hein, je suis pas une influenceuse, et je reçois des messages. Parfois, je me dis, bon, je mets le droit de répondre, parce que, comme je fais des questions, sondages, sujets, tous les jours, donc je reçois des témoignages. Mais ce que je n'apprécie pas avec certains hommes, c'est que, par exemple, ils vont vous dire, tu es super jolie, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu réponds merci. Tu dis merci, et après, ça... Ça va, comment vas-tu ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Ils enchaînent, et quand tu réponds pas... C'est pas de la carrosse, c'est juste que t'as pas envie de discuter avec la peur. Tu carroses. Tu vois, c'est ça, en fait. Parce que tu réponds pas. Tu ris, William, mais vous êtes lourd, mais pas encore. C'est fou. Pourquoi ? Parce que tu es un garçon ! C'est le seul garçon ! C'est le seul garçon ! C'est le seul garçon ! C'est ça, mais on met mes deux loups. T'as déjà marqué d'envoyer un message pour une fille, et que la fille, voilà, la fille n'est pas si autre. Eh ben, c'est vrai, moi, j'ai pris une loi de message. Mais tu n'insistes pas ? Non, 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 c'est bon. Ok. J'ai pris une jeune, oui. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'envoyer un message. Oui. Soit elle m'a répondu, soit moi aussi elle m'a pas répondu. Et bien, elle t'a laissé en vue. Non, voilà, aussi elle m'a laissé en vue, et puis ça m'est déjà arrivé de, tu sais, genre, elle a posté une photo, et puis je vais soit envoie un smile, un truc comme ça, tu vois. Mais sinon, non, c'est bon. Enfin, je te garantis que la fille derrière, quand elle voit le smile, elle lève les yeux au ciel, parce qu'elle s'est dit oh là là, elle a toujours pas compris. Donc, justement, quand elle voit le smile, elle fait vite. À force de faire ça, il y a des noms qui restent dans ma tête. C'est-à-dire, il y a des habitués là, et je sais que j'avais reçu un message de... Justement, pour revenir à vous, dans la vie de tous les jours, maintenant là, surtout toi depuis que t'es passée dans le consenti, est-ce que tu as déjà reçu des mauvais messages ou des insultes ? En vrai, en réel, en face, non, pour l'instant. Sur les réseaux, oui, comme d'habitude, tu fais des faux-cons, tu aussi. Mais bon, c'est quelque chose dont je suis habituée, donc je fais vue et puis passe autre chose. Attendez, attendez. Gossip Choco, bonsoir. Allô ? Allô ? Tu vas le direllenman? Eh, j'ai zwr üç a unweg... Eh, Erika ? Bonsoir. Où est tes attirésakte? Comment ? Oui, un seul nom de nous ni. Ouais ?! Un seul, un seul nom de nous ni. Où est tes 읽 ? Mais pour la vacature, là. Il est belle, hein ? Là non ! Non ce n'est pas belle, non c'est parole la. Yeah, maちゃ qu'en veux-te. Ah parole là. Il est belle parole c'était pour l'homme. Regarde ! Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. En tout cas, nous allons continuer l'émission, il n'y a qu'à arrêter nous dix minutes seulement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, à plus tard. Seigneur, j'aurais envie de penser quitte cette femme-là parce que franchement elle me donne à la gorge. Il y a un autre appel ou pas ? Bonsoir. C'est bon. Alors donc. J'avais une question. Oui, vas-y. Bon, toi tu es en flirt. Sérieux ? En flirt sérieux. Nous sommes à quel mois ? Nous sommes à février. C'est déjà du sérieux. Alors tu l'as déjà compté ? C'est déjà du sérieux. En deux mois, c'est déjà du sérieux. Oui. Et c'est la fin valence en plus la semaine prochaine. C'est que lui. L'autre sérieux. C'est noté. Du coup, quand les hommes vous approchent, est-ce que vous n'avez pas d'appréhension en vous demandant est-ce que c'est pour vous qu'ils vous approchent ou pour ce que vous faites ? Dire que je suis déjà c'est pour ce que je fais. Tous. Moi, je me mets ça déjà dans la tête. Alors, je mets tout le monde dans leur loup. Je dis merci, c'est gentil et tout. Je n'ai pas du genre à calme. Mais voilà, ça ne va pas aller. Mais qu'est-ce qui fait que tu aurais envie d'aller plus loin justement avec quelqu'un qui vient t'aborder ? Il faut vraiment qu'il soit exceptionnel. Ou qu'il ait de l'argent. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Je rebondis sur la question de Linda pour tous les deux. Linda a demandé est-ce que lorsque les gars viennent derrière elle, tu supposes que c'est pour ça. C'est bien parce qu'il y a des femmes qui se mettent nues sur les réseaux sociaux tout le temps. Elles sont tout le temps à poil. Et lorsqu'un mec les drague, elles vont dire il aime me voir. Est-ce qu'elles sont conscientes ? Non, il n'aime pas toi. Il veut juste te niquer. Oui, c'est clair. J'ai l'impression qu'il y a des filles qui oublient ça. Mais ça, c'est clair. Oui, mais c'est ça, c'est vrai. Sauf que le mec, il ne va pas dire, Hey, Coralie, j'ai envie de te niquer. Il va dire, j'aime bien te voir. J'aime bien te voir. Tu es jolie. Tu es si. Tu es si. Non, ça dépend. Ils peuvent arriver en mode cas, je suis pas mal avec ça. Oui, mais c'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave. Après, ça dépend des circonstances, tu sais. Comme j'expliquais la dernière fois, ça dépend de là où vous êtes. Parce que si nous sommes en soirée, tu vois, j'ai déjà été à but. Là, j'ai déjà à cause de me dire, ah ouais, t'as vu, là, ce soir-là, je t'aurai bien. Tu vois, tu vois. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de là où nous sommes en fait. C'est ça, ça dépend. Ça dépend aussi de votre feeling, tu vois. Voilà. C'est ça. Emma, il y a une autre question aussi qu'on m'a posée pour toi. Parce qu'en fait, les téléspectateurs pouvaient m'envoyer des questions. Est-ce que vous rencontrez vos clients virtuels ? J'ai déjà une fois rencontré quelqu'un qui m'a juste dit qu'il est abonné à mon mime et tout. Genre, j'étais dans une soirée. Il m'a dit, tu sais, je suis abonnée à ton mime et tout. Moi, ça m'a pas gênée, mais vous savez, c'est un peu bizarre de rencontrer des gens virtuels en réel. Donc, bon, j'ai essayé de visquer le sujet, mais sinon, c'était une seule fois, heureusement. Alors, moi, je parlais de rencontrer gens sortis du contexte. Non, non. Non, je reste que celui-là. Jamais. On ne vous a jamais proposé d'être escorte ? Jamais. Genre une heure, une heure, une soirée. Après moi, comme j'ai dit, je ne fais pas son contenu. Donc, les gens ont un peu plus de mal à venir me voir et me voir ce que tu veux faire escorte ou quoi que ce soit. Donc, voilà quoi. Il n'y a pas de demande comme ça. Du tout pas. Alors, j'ai entendu les pieds. J'ai entendu leurs corps. J'ai même vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des contenus pour les cheveux. Tu vois, les mains. Les mains, ouais. Un peu tout, yoga et tout. Exactement. Et tu n'es pas tentée, Annie, de sortir du pied et d'aller plus loin ? J'ai... Parce qu'il me semble que tu fais des photos en maillot. Oui, mais j'ai un peu plus de mal qu'elle. C'est-à-dire que moi, je... Alors, c'est pas que j'en ai un peu à foutre du regard des gens. Oui. Je ne sais pas comment expliquer le truc, mais c'est que j'aurais un peu plus de mal qu'elle. Par rapport à quoi ? Je suis un petit peu trop sauvage. J'ai plus de mal à aller vers un homme qui ne me plaît pas juste pour de l'argent ou même... Non, je n'arrive pas. Je ne peux pas. Il me faut un minimum d'attirance avec le gars et franchement, je ne pourrais pas. Alors, Gossip Choco permet maintenant à tout le monde. Si vous voulez être le chroniqueur du jour, envoyez-moi un mail, gossipchoco.com. Et nous avons aujourd'hui la chroniqueuse du jour qui se présentera. Salut, jeune fille. Salut, moi, c'est Chris Miel. Enchanté. Salut. Alors, les filles, je suis très fière de vous quand même. Parce qu'on ne vous dit pas ça, mais franchement, chapeau. Merci. Vous êtes droite, carrée. J'aime bien. C'est vrai. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, on va commencer. J'en ai, on va dire quatre. J'aimerais savoir, est-ce que les médias de Nîmes vous protègent contre la loi de votre intimité ? Non, pas forcément. Entre oui et non. Entre oui et non. Vous avez des avocats, quand même, qui vous protègent de ça ? Non, mais c'est-à-dire que, bon, MIM reste quand même un site qui est assez sécurisé. C'est-à-dire que c'est à toi de faire les bons choix, puisqu'il y a des comptes certifiés qui t'envoient des messages. C'est-à-dire que tu vois la petite flèche et les comptes non certifiés. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas envoyé leur pièce d'identité à MIM ni leurs photos. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait ça, ton compte n'est pas certifié. Ensuite, si j'ai une certitude que j'ai envoyé une vidéo à cette personne à un compte certifié et que demain matin, ma vidéo a tourné, a fûté, je peux envoyer un MIM, lui expliquer la situation avec mes dépôts de plainte, etc. Et MIM peut me faire parvenir le profil de la personne, son nom, sa paix d'identité, etc. Mais bon, ce sera certainement une démarche qui prendra du temps, quelque chose sur le long terme. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vos revenus sont déclarés à l'État, ce que vous gagnez ? Oui. Ah, c'est menti, là ! Je dis non, ok ? Je veux dire, vous êtes sérieux ? MIM, c'est une plateforme à déclarer aux impôts. Tous les mois, tu as une fiche de salaire. Non. Chaque année, tu as ton revenu de l'année et tout. Chaque mois, j'ai mon bilan que je dois envoyer aux impôts. Est-ce que ça joue sur vos CAF ? Oui, voilà. Pas forcément, puisque j'ai pas vraiment touché de la CAF pour ma fille. Donc, ça joue pas forcément. Mais vous payez pas d'impôts ? Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je crois que j'aimais ce qu'il anime. Ta prochaine question. Alors, je veux savoir, est-ce que ça met un frein avec vos parents ? Est-ce qu'ils savent ? Je pense que mon père est au courant. Ah, tu penses ? Tu penses ? Je pense, puisque j'ai pas contact avec lui. Ok, d'accord. Donc, parenthèse. Ok. Ma maman, au début, elle avait du mal à accepter. Puisqu'elle m'a fait comprendre, je suis sa fille, je suis maman, j'ai pas à faire ça. Elle a totalement raison. Mais au fil du temps, elle a fini par accepter. Et puis, cadeau pour aussi. Voilà ça. Jean-Lafika, c'est tout. Madame, votre fille vous achète. C'est clair. Donc, au final, elle finit par accepter comme elle peut. Ok, d'accord. Votre vision dans la société ? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez un avenir dans la société en faisant ça ? C'est-à-dire que moi, je me vois pas aller plus loin. Mais qu'est-ce qu'il y a plus loin ? C'est ça. Voilà. Plus loin, je pense que ça va finir pour actrice pour nous. Voilà. Parce que j'allais te dire plus loin après. Faire des photos, 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 photos. À un moment donné, l'argent, comme je t'ai dit, attire l'argent. Et l'argent vous donne goût à une vie de luxe. Parce qu'il faut savoir que sur mon mime, je fais pas de collaboration. Y'a pas de sexté. Y'a pas de fille avec moi ou de gars avec moi. Je fais pas de vidéo accompagnée. Je fais toutes mes affaires toutes seules. Avec des sextoys ? Des sextoys ou bien une vidéo de moi et tout. Justement, comment tu as appris ? Toute seule, tu as testé ou bien t'as regardé avant d'autres personnes, d'autres contenus pour savoir. Pour mes photos ? Pour les vidéos. Euh, non. C'est juste que, bon, on voit toutes les vidéos pour nous sur WhatsApp et tout. Ok. Donc, j'ai su jouer avec la lumière du soleil et c'est de l'huile, de cela. Et puis bon, au fur et à mesure, on apprend. Et puis, faut dire que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont aidée. Bédicace quand même à Solis Beauty et mon photographe Ludo. Ok. Donc, ils m'ont aidée sur pas mal de choses. Annie aussi. Donc, Annie, c'est lui qui met ton avis, là ? Non. Non, mais c'est quand même à Manadja. Ah, Manadja ! Non, ça qui me concerne, moi, Mime, c'est juste un passe-temps. Non, c'est pas... J'ai pas besoin de ça pour un audio me fait de moi, quoi. C'est vraiment un plus, quoi. Mais c'est quoi, toi, ton projet Annie ? Avec Mime ? Sans Mime, hein. Est-ce que tu fais quelque chose à côté ? Ah non, je fais quelque chose. Je pense que les gens ne sont pas sans savoir que je crois. J'aime ça. Mon objectif plus tard, c'est qu'on va pas trop dévoiler les projets parce que les gens ont le mauvais oeil sur moi, là, tu vois. On va pas trop dévoiler les projets. Mais en tout cas, c'est en cours. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'il y a eu cette année. Donc, Mime, c'est vraiment un passe-tout comme les partenariats, influenceurs, etc. Donc, Aurélie, tu vis d'un Mime, toi ? Vivre d'un Mime. Un peu d'un Mime et des Sougar Daddy. Ah, OK ! Tu peux nous expliquer c'est quoi un Sougar Daddy ? Sougar Daddy, c'est quelqu'un qui prend soin de toi, entre guillemets, qui, ouais, t'achètes ce que tu veux en échange de ton temps. En Martinique ? En Martinique. On a bien précisé, en échange de ton temps. De ton temps. De ton temps, oui. J'ai bien entendu de ton temps. De ton temps. Après, tu vois ce qu'elle fait de son temps. Voilà, voilà. Vous pensez quoi, les filles des Sougar Daddy ? Mais ce sont des personnes... T'as envie de s'en respirer ? Oui, je dois respirer, puisque... Non, c'est pas ça. Régis pas, régis pas. Dans ces Sougar Daddy, il y en a qui ont certainement une vie de famille. Oui, il y en a plein. Voilà. Donc, c'est un petit peu la vie cachée de ces gens-là, en fait, qui me... Il faut dire aussi que les clients de Mimossi, la plupart, ce sont des gens qui ont leur vie de famille. Et pourtant, j'ai déjà des clients qui me disent, genre, fais vite de m'envoyer ici. Il y a ma femme qui dort, on s'est arrivé et tout. OK. Alors, qu'est-ce que tu penses du Sougar Daddy, Christelle ? Alors, moi... Qu'est-ce que je pense d'eux ? Ah, t'as déjà eu un Sougar Daddy, hein ? Non, franchement, j'en ai déjà eu un. Et franchement, respect pour eux, pour leur vie familiale. Franchement, respect. Après, voilà, c'est... C'est sûr que ce sera des gens qui sont dans le discret parce qu'ils ont... Ils ont pas forcément besoin que des choses seraient belles. Moi, je me demande, qu'est-ce qui fait bander un homme de dépenser pour voir quelqu'un sur un média ? Il s'entend, j'en ai dépensé. Mais en fait... Sachant que tu peux faire ça gratuitement. Tu vois ? On est d'accord ? C'est vrai. Mais non. Alors, est-ce que ce sont des hommes ? Est-ce que vous voyez leur visage ? Non ? Parfois, oui. Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'ils sont laids ou... Ou est-ce qu'ils sont laids ou est-ce que ce sont des hommes qui ont des problèmes ou est-ce que... Moi, j'ai pas trouvé. C'était quelqu'un... Après, tu vois, c'était son visage. Il était peut-être dans la quarantaine. Il était quand même assez âgé. Tu vois, c'était un gars de chef d'entreprise. La quarantaine assez âgée ? Je sais pas si on a un appel aussi. C'est là qu'un des messieurs. Alors, alors ? D'accord. Il nous reste cinq minutes. Ma dernière question. Ben, Coralie, donne-moi tes... Donne-moi trois défauts et trois qualités. Trois défauts et trois qualités. Mon premier défaut, je suis mal à droite. Mal à droite. Ensuite... Tu peux te donner 20 défauts s'il faut, mais les qualités... Franchement, je sais pas... Tu vas me donner des qualités pour moi. Les défauts... Je sais pas, je m'énerve trop vite. Je suis un peu trop nerveuse. Après, c'est quelque chose que j'essaie de gérer. Et... Qualités... Ouais, je donne beaucoup. J'ai une fille qui donne beaucoup. Tu vois, même des fois, quand j'essaie de me sortir de l'eau. Ben, je donne quand même. Et puis, des fois, c'est une mauvaise personne et que... Mais change ça, ma fille. Et toi ? Moi, je dirais que je suis trop défaut. Je suis trop calme, trop gentille. Trop... Trop, en fait, je suis trop. Il n'y a pas de juste milieu. C'est toi. Il y a tout. Il n'y a pas. Voilà. Les qualités... Je sais pas. Non, c'est quand même aussi. Je donne aussi de ma personne. Et souvent, c'est... Le retour n'est pas là. C'est un mauvais retour. Voilà. Mais souvent, comme on dit, c'est pas forcément la personne à qui tu as donné. Voilà. C'est pas cette personne-là qui va te donner en retour. C'est ça. C'est pour ça que tu m'as dit qu'il ne faut pas toujours être mauvaise. Peut-être qu'on a donné aux mauvaises personnes, mais ça veut pas dire que... Faut pas donner en attendant quelque chose en retour. Voilà. Tu donnes parce que tu as donné. J'attends pareil. Parce que ce ne sera pas forcément la même personne. Souvent, la personne à qui tu as donné, c'est de la gratitude que tu vas recevoir de cette personne-là. C'est clair. Ça, mais... Le résultat est là, en tout cas. Christelle, dernière question avant qu'on quitte l'entrée. Alors, la dernière question que j'ai, c'est, est-ce que dans votre relation, est-ce qu'il a l'esprit ouvert à tout ça ou pas ? Moi, oui. Comme on l'a parlé. Comme on l'a parlé, c'est exactement. Oui, également. Il m'a préparé, il m'a dit si mes tenues sont bonnes. Il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Il est là, open. Même mon photographe est là, il me prend en photo, il est là en train de regarder. Il me regarde. En tout cas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les filles. Coralie, tu as dit que tu as des projets. Essaye de mettre ta tête vraiment sur tes projets parce que je te le redis. C'est-à-dire que la fête de l'année... L'argent amène l'argent. Et malheureusement, si tu n'as pas ta tête, tu vas commencer... Tu vas avoir des sous que tu vas dépenser bêtement. Parce que je trouve que beaucoup de filles, par exemple, qui se prostituent ou qui font des choses qui ne sont pas très bien vues financièrement, elles sont rares aux Antilles à devenir quelqu'un. Remarque les étrangères. L'Américaine, elle va faire du sale. Mais derrière ça, elle va investir pour devenir quelqu'un, tu vois. Et aux Antilles, rares sont les femmes qui font du sale. Elles vont faire du sale pour dépenser, pour montrer à leurs copines qu'elles ont le meilleur tissage. Elles en ont les plus besoins. Voilà. Elles ont acheté un sac guest. Bon, c'est un exemple. Je veux dire ça pour toi. Qu'elles ont dépensé en voyage. Elles ont dépensé au restaurant. Elles passent leur temps à boire du champagne. Mais elles n'oublient pas. C'est à voir que moi, je suis une fille. Je dépense mon argent, mon propre argent que pour les choses propres. C'est-à-dire payer mon loyer, payer mes courses, payer les tuyaux. Mais tout ce qu'il s'agit de zones... Là, c'est l'argent sale. Non, l'argent des gens. L'argent des gars. Moi, je ne gaste pas mon argent pour faire ça. Je peux payer des onchelles. Sinon, je préfère rester chez moi et gagner mon propre argent. Que tu restes droite dans tes projets, n'oublie pas. L'argent amène l'argent. C'est clair. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Miss Martinique. À bientôt. Sous-titrage ST' 501